Pour certains, avoir 18 ans signifie entrer dans une nouvelle et dure réalité. Dans la partie caraïbe du Costa Rica, les enfants et les jeunes adultes vulnérables sont souvent la cible de la drogue et d'autres influences négatives. L'église adventiste du 7e jour est à l'écoute des besoins de sa communauté et s'efforce d'apporter des solutions. Chaque semaine, des bénévoles se rendent dans un orphelinat local pour organiser des programmes pour les enfants. Plus de 100 enfants vivent dans cet orphelinat. Aujourd'hui, il y a des bébés d'un an, de deux ans et jusqu'à 18 ans. Nous visitons les maisons, étudions, prions et travaillons avec les enfants. Il y a une équipe de l'église centrale de Limon, mais c'est nous qui travaillons avec les enfants. Des dizaines d'enfants et d'accompagnateurs assistent au programme et au culte. Marjolette est l'une d'entre elles. Elle est chargée de s'occuper d'une maison de filles et de les préparer à l'avenir lorsqu'elles seront autonomes. Dans cette maison, chacun fait son travail, comme l'entretien de sa chambre, de son placard. Et ils savent faire le ménage, cuisiner. Tout ce qu'ils ne savent pas faire, je leur enseigne. Marjolette sait que la vie après l'orphelinat peut être encore plus difficile. Elle est reconnaissante aux adventistes qui lui rendent régulièrement visite. De nombreux enfants ont accepté Jésus grâce à ses programmes. Même Marjolette est devenue adventiste du septième jour grâce à ses visites. J'aime cela parce qu'ils comprennent beaucoup de choses sur Dieu et parce qu'il y en a parmi nous qui ne savent rien sur Dieu. Quand ils sont arrivés ici, ils n'allaient pas à l'église. Maintenant que l'église vient ici, ils y vont et apprécient grandement. Ils étudient la Bible, prient avant de manger. Ils ne le faisaient pas avant. Mais lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, ces jeunes doivent quitter l'orphelinat et entrer dans un nouveau monde. Ces enfants, dont beaucoup sont là depuis 10, 11, 12 ans ou plus, ne connaissent pas leurs parents. Ils ne connaissent pas leur famille. Et lorsqu'ils doivent quitter le village à 18 ans, ils n'ont nulle part où aller. Ce que je veux, c'est qu'au moment venu de leur départ d'ici, ils partent la tête haute, prêts à affronter l'extérieur. Ce trimestre, une partie de vos offrandes du 13e sabbat contribuera à la construction d'un centre où ces jeunes adultes pourront se rendre lorsqu'ils atteindront l'âge de 18 ans. Ce centre leur offrira un endroit sûr où séjourner pendant qu'ils s'activent à trouver un emploi. Cela les encouragera à devenir des personnes impliquées au sein de la société plutôt que de se tourner vers la drogue ou d'autres alternatives. Nous pouvons les emmener dans un endroit où nous, en tant qu'adventistes du 7e jour, pouvons répondre à leurs besoins. Car ces enfants et ces jeunes ne doivent pas errer dans les rues parce qu'actuellement, à Limon, il y a beaucoup de drogue, beaucoup de criminalité. Et nous ne voulons pas perdre tous les efforts et les sacrifices que nous avons faits au cours des années en travaillant avec ces enfants et ces jeunes pour que lorsqu'ils atteignent l'âge de la majorité, ils finissent par retourner dans la rue. Merci de prier pour les enfants et les jeunes de Limon au Costa Rica. Merci de contribuer à cette offrande qui fera la différence dans tant de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada